ok salut mon beau anthony tu as mis ton plus beau t-shirt aujourd'hui il fait en fait quand il fait en dessus de 30 degrés j'aime bien mettre des chemises avec un tissu très chaud ouais ça m'aide à faire du scalping en rouge ça t'aide à extérioriser tes bactéries par les pores de la peau par la transpiration quoi c'est ça ok donc là on est en train de filmer la gestion du stress puisqu'en fait on est en plein scalping pourri donc là ça c'est le scalping justement c'est le principe du scalping c'est qu'on est tout le temps dans le rouge jusqu'au moment où on est dans le vert voilà donc ça ça c'est le premier truc du scalping c'est qu'il faut supporter du rouge pour ensuite avoir tout le temps 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 du vert voilà ça c'est toutes les positions qu'on a qu'on a ouvert depuis qu'on a commencé et puis ça c'est toutes les positions qui sont en attente d'être vendus donc le but de toute cette série de vidéos qu'on va vous faire je vais donc c'est le but de toute cette série de vidéos qu'on va vous faire là qu'on va vous pondre pour patreon c'est de vous expliquer justement un petit peu la la gestion du money management la gestion un peu du stress les principes de base du scalping c'est à dire que tu es tout le temps en négatif jusqu'au moment où tu es plus en négatif et puis on va vous parler des indicateurs donc on va commencer peut-être les prochaines vidéos on commencera par parler des indicateurs donc ici on voit qu'on utilise pas énormément mais on utilise quand même trois et puis après on expliquera chacun des indicateurs dans les vidéos suivantes et à quel moment on se positionne pour nos fameux achats pour avoir justement autant de verre à moyen terme et à très court terme parce que le but du scalping c'est de sortir à peu près à 7 8 minutes 10 minutes max en moyenne des fois ben ça arrive qu'on se loupe puis que ça met pratiquement une journée pour sortir mais disant que dans la plupart des cas ce qu'on recherche finalement c'est du du 10 minutes quoi entre 6 et 10 minutes vous avez vu qu'il ya beaucoup de verre il ya beaucoup de rouge au début mais il ya beaucoup de verre par la suite et puis ben on va dans les prochaines vidéos un petit peu au compte gouttes comme ça vous aurez le temps de grandir avec l'expérience de vous expliquer chaque indicateur et puis aussi surtout les radars parce qu'en fait on utilise des radars qui vont justement nous alerter sur les opportunités donc là on voit que on a une opportunité avec le yacht x mais comme on est déjà rentré à l'intérieur et ben on va on va pas se remettre pour l'instant bien que anthony arrête pas de me casser les appareils se repositionnent là on est en désaccord total par exemple désaccord justement quand on achète une position intéressante ça c'est le problème du scalping à deux c'est qu'en fait on peut souvent être en désaccord mais des fois ça peut finir en bastonade c'est ça le problème c'est qu'on se tape pas parce que le problème c'est que je le perds je le perds à l'hôpital ça va absolument pas m'avancer à grand chose qu'on commence à revenir aux mains comme ça qu'on soit plus civilisé tout ça alors qu'on a plein d'argent à faire donc on va toujours régler ça en bon philosophe en bon gentleman mais c'est un point très intéressant justement mais c'est qu'on est souvent en désaccord et puis peut-être que c'est aussi le fait qu'on a eu aussi une bonne moyenne de décision qui fait qu'on a tout ce vert c'est parce que enfin par rapport à anthony lui il aurait tendance à tout balancer tout ce qu'on a d'un coup dans une seule position qui pourrait se retrouver facilement à moins 30% comme l'autre jour et puis finalement dommage c'est d'avoir un money management expert ouais super professionnel comme tu me présentes et puis j'adore à lui fait du moins 30 et moi je fais du plus 15 c'est pas vrai tout ça c'est de la comédie donc vous aurez compris puisque en fait on fait souvent les clowns enfin on fait un bon un bon duo de clowns et donc tout ça c'est vraiment la déconne on peut le montrer à un moment de pas trop n'en vente pas trop à la prochaine vidéo dans la bah oui on va faire une série de vidéos c'est ce qu'on a expliqué à la dernière fois donc on va faire petit à petit chaque chaque élément comme ça on va pouvoir les détailler vraiment précisément on parlera des détecteurs parce qu'on en a à peu près trois on a trois sites de détection et après on recoupe un peu les informations de ces trois sites ensuite on ouvre les graphes on prend des décisions avec trois indicateurs et ensuite seulement des positions de scalping c'est comme ça qu'on arrive à voir pratiquement ouais du 95 à 99 entre 95 et 99 % de réussite voilà alors ben surtout ben n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon parce que essentiellement les vidéos précises vous aurez vraiment des informations seront en extrait sur youtube mais exclusivement sur patreon je pense qu'on va commencer cette semaine on va encore faire deux trois petites vidéos je pense comme ça pour un petit peu vous montrer de ce qu'on fait pour finalement vous intéresser déjà pour savoir comme ça vous pouvez aussi être déjà un petit peu sur internet regarder d'autres vidéos de scalping très important jamais juste écouter une seule personne donc pas que nous écoutez nous nous c'est on travaille d'une certaine façon c'est pas dire c'est la meilleure façon ça on travaille comme ça et puis on va vous donner un petit peu envie donc durant cette semaine qui à partir de la semaine prochaine on va pouvoir mettre beaucoup plus bien sûr que tu as du coup je pense qu'on a assez bombardé de travail c'est exactement ce que je pensais voilà alors à bientôt à la prochaine vidéo